bonjour coucou tout le monde et comment ça va linda aujourd'hui ça va bien et toi on trouvait pas que linda a changé un petit peu hein j'aime bien mon nouveau corps parce que j'ai même plus l'accent en plus bon elle a pris un petit peu trop d'hormones je pense mais c'est le c'est le var c'est le var qui fait ça je la provence je j'aime bien ma nouvelle forme j'aime beaucoup ma tête aussi je trouve que vraiment elle me va bien non ça m'a coûté cher encore en opération de suite la vraie linda est ici là allez voilà et vous pouvez pas vous passer de moi ça c'est sûr bonjour tout le monde je vais le faire avec toi le bonjour tout le monde avec ta voix en me disant stiquetac comme tu fais avec rené oui mais il faut faire synchro 3 4 1 compte à l'endroit vas-y 3 2 1 coucou tout le monde je vais faire je vais faire le synchro ok 5 4 3 coucou tout le monde tu l'as voilà c'est comme ça que ça se passe d'habitude ça va très très bien ben oui tout le monde comprend oui ben oui tous les stagiaires qu'on a vu dernièrement on a eu trois stages et ça s'est très bien passé il paraît oui il paraît il paraît ben non ça s'est bien passé moi j'étais là au moins à ville croze dans les grottes de ville croze et c'était très bien oui 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 alors aujourd'hui c'est un jour spécial puisque nous sommes samedi le 20 juillet c'est ça et c'est l'anniversaire de linda alors bon anniversaire linda merci bon anniversaire merci j'ai 36 ans aujourd'hui elle se trompe c'est à l'inverse c'est 63 mais ça se dit pas ça se dit pas c'est correct c'est correct mais elle ne les paraît pas non 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 ben oui un petit peu plus alors alors tout d'abord tout d'abord ben je vous annonce que à la fin de cette vidéo je vous mettre des images comme la dernière fois un petit diaporama des images qu'on a fait au carrière dans les carrières des ocres le sentier des ocres de des ocres de bruyère le petit colorado et aussi de l'abbaye de sénanque donc c'est les images de stage numéro 2 où on était à fin de minute oui c'est impoli oui très impoli ah oui ah ben oui tu l'as présenté comme étant linda mais c'est qui lui linda les gens vont croire que je suis linda aussi non 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 il y en a pas deux comme moi et c'est qui lui c'est qui lui je passais dans le coin je trouvais que c'était sympa alors certains d'entre vous le connaissent puisque vous avez eu affaire à lui pour des demandes de correction ou bien simplement vous avez vu les vidéos sur la formation c'est jean-antoine voilà donc notre grand jean-antoine jean-antoine voilà c'est c'est moi maître jean-antoine ça me plaît ça me plaît j'aime bien maître jean-antoine voilà donc je vous l'ai dit donc il sur les cours il saute dans la formation il donne des cours aussi et c'est lui qui fait maintenant les corrections ben maintenant depuis longtemps oui les corrections de vos travaux et c'est un maître chanteur non 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 c'est un excellent chanteur aussi oui ben oui avec fabien sympa voilà un groupe très très bien toutes les deux c'est vrai c'est vrai c'est blues folk ouais blues folk ouais blues folk un poil gospel par moment tout ce qui peut se chanter avec une et voilà et le groupe s'appelle comment fab et et voilà et le groupe s'appelle comment fab et j a c'est pas original fab j e mais non c'est ça mais non j a comme jean-antoine mais personne comprend en même temps quand on dit notre nom donc mais c'est fab et j a c'est ça pourquoi faire plus compliqué et donc on est venu rencontrer aussi dans le bar puisque nous sommes ici pas loin de draguignan chez moi on est chez toi non 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 pas le jardin sinon non j'ai pas de jardin comme ça mais c'est mon territoire donc bienvenue chez nous oui bienvenue à vous aussi puis n'hésitez pas à venir visiter la région il ya des coins pittoresques très sympa comme ceux que vous avez vu à ville creuse et tour tour oui oui magnifique ah ouais on s'est régalé à peindre dans ces deux endroits là moi j'ai particulièrement aimé tour tour sur très joli est ce que vous avez mangé la glace à tour tour ah non non pas encore ah vous n'avez pas mangé la glace oui mais pas là où il dit aux ormeaux non on n'a pas mangé la glace des ormeaux on a mangé la glace d'en face faudrait oui il doit être très bien aussi mais bon c'est que les ormeaux on fait de la pub là non ah c'est pas grave non mais c'est mérité le bar des ormeaux et des glaces elles sont énormes et elles sont très bonnes ah oui mais si vous avez du diabète il faut pas y aller ah ben non mais on a pas de diabète on peut y aller ok donc à la fin de la vidéo c'est ça et puis là ben c'est ça je vous remets le lien encore dans la description sous la vidéo si vous voulez télécharger le ebook gratuitement qui s'intitule palette parfaite un ebook qui va vous aider pour tout ce qui a rapport avec les couleurs les mélanges de couleurs les harmonies colorées l'utilisation des couleurs les ombles les lumières tout ça c'est gratuit le premier lien dans la description sous la vidéo vous pouvez cliquer dessus et là maintenant nous allons répondre à neuf questions seulement aujourd'hui savez-vous pourquoi pourquoi parce que j'en ai deux qui parlent beaucoup trop j'ai coupé les questions un peu parce que les réponses vont être très longues on va voir on va voir on va voir ok on va commencer par user mp4 x m3 o d 5 y j'aimerais ça savoir votre prénom bonjour user oui c'est une femme ou un homme mp4 x m3 o d 5 y ok j'aurais une question je ne trouve pas de vernis à retoucher dans la marque que j'utilise pour la peinture soluble à l'eau pensez-vous que je peux utiliser un vernis à retouche classique sur une peinture à l'huile soluble à l'eau d'après toi ben moi j'ai envie de dire oui à priori une peinture soluble à l'eau huile à eau c'est ça oui peinture à l'huile hydro soluble comme l'artisan de windsor et newton par exemple moi je pense que tu donneras ton avis j'espère que je dis pas une ânerie moi je pense que oui dans la mesure où il m'est arrivé moi personnellement de vernir même des toiles acryliques avec des vernis pour peinture à huile oui c'est bon l'inverse non ça marche moins bien mais là moi j'ai envie de dire oui parce que la peinture soluble à la peinture à l'huile soluble à l'eau ça reste quand même de la peinture à l'huile oui effectivement quand la peinture à l'huile est bien sèche vous pouvez vernir avec cependant à quoi ça sert de prendre des produits hydrosolubles si par la suite on va utiliser un produit qui sent la térébantine parce que les vernis à retoucher pour la peinture à retoucher traditionnelle ont une forte odeur de térébantine oui et si vous craignez les odeurs donc je vous conseille de ne pas utiliser ça mais d'utiliser un vernis spécifique pour la peinture hydrosoluble s'il en existe je sais pas je ne l'utilise pas on parle d'un vernis à retoucher donc à ce moment là vérifiez avec artisan ou l'autre produit je pense attends artisan cobra je sais pas si c'est cobra non cobra je pense c'est artisan oui c'est sûr en fait il y a deux marques essentielles dans la peinture hydrosoluble enfin on va dire deux gammes parce que la marque c'est Winsor & Newton et l'autre ça va être Talens je pense je suppose je ne connais pas bien celles que je n'utilise pas donc je ne dirai pas de bêtises ben non dis pas ben tu vois moi je me tais je ne dis rien mais comme ça vous savez que je ne sais pas tout et voilà mais donc oui voilà on peut l'utiliser c'est sûr ça ne dégradera pas la peinture mais vous aurez l'odeur de la térébantine parce que ça sent très fort et j'en profite il ne faut pas que je profite beaucoup chaque fois mais pour préciser non mais je rebondis par rapport à ce que disait René parce que sur les produits aérosols les vernis les vernis à retoucher il est toujours précisé dans l'emballage qu'il faut vaporiser le produit dans une pièce très aérée c'est pas forcément écrit quand vous utilisez la térébantine donc ce qui veut dire que les émanations des produits aérosols sont toujours plus nocives que les produits en tube donc ce que tu dis je rebondis juste dessus et je le précise oui effectivement si vous utilisez de la peinture solubles à l'eau par rapport aux émanations et ben oui un vernis à retoucher classique il restera tout de même très nocif et plus nocif que les produits solubles à l'eau que vous utilisez absolument puis alors en aérosol l'utilisez dehors faites attention si il y a un petit peu d'air un petit peu de vent ça s'en va facilement sur les vitres et sur les lunettes et là après il faut le nettoyer parce que ça colle oui donc on continue avec la deuxième question c'est Anne-Catherine Dubois-Guggler bonjour Anne-Catherine oui on la connait elle tu sais qui? on l'a rencontrée en Suisse quand on était stupé ah oui 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 elle demande quelle est la différence entre un produit dit après blanc et du jesso elle dit qu'elle a deux produits en sa possession il me semble que les deux fonctionnent pour apprêter un support le rendu du serre pour l'après en parenthèse qu'on n'applique avant un rendu homogène et pour le jesso un rendu rugueux est-ce uniquement une différence de rendu ou une différence de produit des composants? est-ce que vous essayez de me mêler que je ne comprenne pas quand vous me dites que vous mettez l'après avant? l'après avant si on met l'après avant est-ce qu'on le met devant derrière aussi? non elle a dit après blanc après blanc c'est après noir non j'avais compris parce qu'un après ça s'appelle un après mais on le met pour apprêter le support donc on le met avant oui c'est un après que je suis mis avant mais oui c'est ça je comprends donc un après un après blanc c'est un après blanc versus un jesso le jesso est plus rugueux que l'après blanc qui serait plus lisse quelle est la différence entre les deux produits? tu connais toi? alors il faudrait voir de quel produit il s'agit exactement mais grosso modo un jesso c'est un après parce que dans les deux cas il va s'agir d'un produit qu'on pose sur une surface à peindre pour donner du mordant à la peinture que ce soit de l'acrylique ou de l'huile donc le jesso est un après mais moi il me semble entendre là dedans l'après par exemple quand tu vas repeindre une carrosserie tu vas poser un après qui va accrocher à la surface à peindre plus spécifiquement que sur une toile une toile c'est absorbant et donc un liant acrylique il va facilement imbiber les fibres de la toile dans l'après je crois que tu vas te retrouver avec un produit similaire au jesso avec de la peinture blanche avec de la craie mais ça va être les liants qui vont différer peut-être et peut-être que sur l'après la constitution chimique du produit elle est peut-être un peu différente est-ce qu'il y a de l'huile dans l'après est-ce qu'il y a d'autres additifs ça je ne sais pas alors sur le rendu lisse ou rugueux ça dépend aussi de quel jesso on s'est servi et comment on s'en est servi on peut avoir un rendu en tout cas moi c'est ce que je fais avec plusieurs couches de jesso que je pense chacune entre chaque couche on peut avoir un rendu très lisse comparable à une feuille de papier avec un grain très fin si vous avez un rendu plus rugueux ça peut être aussi dans la composition du jesso parce que d'un fabricant à l'autre les recettes diffèrent donc là je ne sais pas en tout cas pour la différence entre après et jesso comme ça vite fait c'est ce que je dirais oui il faudrait bien connaître de quel après blanc on parle parce que moi je connais un après blanc de chez Gamblin qui s'appelle Gamsol et ça c'est vraiment à l'huile c'est un après blanc en peinture à l'huile pour la peinture à l'huile donc il faudrait bien vérifier si le produit l'après blanc il est vraiment fait pour la peinture acrylique et l'huile ou bien que pour la peinture à l'huile il faut faire attention à ça mais tu sais qu'en dernier elle dit est-ce que c'est une différence de rendu ou une différence de produit et composant ah ben c'est sûrement que les produits et les composants sont différents c'est certain tu sais je me souviens d'un artiste australien qui s'appelle mon dieu bien sûr Farkar je pense Farkar il peint ses tableaux avec de la peinture pour mur et plafond et c'est vrai qu'une peinture un après pour les plafonds ou les murs ressemble beaucoup au diesso avec un peu moins d'épaisseur un peu moins d'opacité aussi un peu moins de blancheur c'est plus transparent et c'est vrai que ça peut faire le même travail que le diesso c'est un après un après blanc mais souvent c'est ça c'est quoi c'est glycérophtalique c'est vinilique ouais voilà en fait tu vas te retrouver avec les questions de gras sur maigre parce que tu vas te retrouver avec un après s'il y a de l'huile qui rentre dedans c'est peut-être un peu risqué d'aller peindre à l'acrylique par dessus voilà le moins de risque c'est le gesso voilà le gesso parce que c'est un liant acrylique c'est soluble à l'eau et du coup on pourra peindre à l'acrylique par dessus à l'huile et même à boire à la gouache sur certains gesso je crois que chez je crois que chez ces liquitex non chez Sennelier ils ont un gesso absorbant semi absorbant ok qui te permet de travailler sur de la toile avec de l'aquarelle par exemple parce qu'il va absorber l'aquarelle un peu comme le papier d'absorber ah oui ok je sais que chez Sennelier ils ont ça je ne l'ai jamais utilisé mais je suis curieux d'utiliser un jour oui parce qu'effectivement il y a des aquarellistes qui peignent sur toile aussi il y a des toiles qui sont déjà apprêtées pour l'aquarelle mais ils peuvent utiliser des toiles et les apprêter eux-mêmes pour l'aquarelle j'ai déjà vu ça ça fait peut-être une dizaine d'années au moins ça existait donc voilà pour cette réponse là faites attention le Gesso vous êtes sûr ça marche le reste on le sait pas il faut regarder la composition est-ce qu'il y a de l'huile ou pas dedans on continue avec la troisième question qui c'est sur la vidéo peindre un verre et sa transparence tu te rappelles non une ancienne vidéo en tout au débutant d'accord Maëlie Martinet bonjour Maëlie bonjour Maëlie bonjour Maëlie mais je ne vois toujours pas comment faire les reflets l'après la vidéo comment faire les reflets comment on fait le reflet alors ça demande la réflexion cette question vous avez vu une vidéo où je montre comment on fait des reflets sur le verre c'est ça et vous ne voyez toujours pas comment faire les reflets moi je pense que là on a un problème je vais commencer à répondre à partir du moment où je vais vous donner on va dire deux indications importantes la toute première indication c'est que les vidéos les espèces de tutos démonstrations qu'on met dans YouTube ce sont des des courtes vidéos parce qu'on ne peut pas mettre ça pendant deux heures des cours extraits des parties de vidéos et certaines personnes disent oui j'ai vu tes cours sur YouTube ça je n'ai pas compris mais ce n'est pas ça un cours un cours c'est ce que nous mettons dans la formation dans la peinture c'est facile ou que vous pouvez acheter aussi à la carte ce sont des cours c'est long c'est complet c'est détaillé on ne manque pas une seconde de la réalisation du tableau ça ce sont des cours dans YouTube ce sont plus des extraits de cours de démonstration ça se peut qu'on manque des choses tu as manqué mais il y en a parfois qui te disent que tu parles vite oui je parle trop vite ben là vous pouvez mettre la vitesse en ralenti ou il manque des choses ben oui on essaye de vous montrer des choses mais on ne peut pas tout mettre ça serait beaucoup trop long et ça ferait des vidéos qui vous ennuieraient un peu par rapport à la personne qui se met là avec son tableau son matériel qui veut vraiment faire pareil donc là ça se peut que vous ayez manqué des bouts ça c'était ma première réponse la deuxième réponse c'est je ne vois pas comment c'est quoi je ne vois pas je ne vois toujours pas comment faire je vous montre comment faire des reflets dans la vidéo je fais une démonstration et vous vous ne voyez toujours pas souvent souvent ce qui arrive aussi c'est que même si je vous montre quelque chose vous allez essayer de le faire de votre côté puis peut-être que vous n'allez pas arriver à faire exactement la même chose pour un grand nombre de raisons possibles vous savez il y a des personnes qui ont du mal à voir je ne vois pas je ne vois pas il y a des gens qui vont être plus cérébraux qui vont plus penser aux choses que vraiment faire les choses comme elles voient pour faire des reflets sur un verre d'eau c'est simple vous faites ce que vous voyez comme vous le voyez et donc quand je me dis moi qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois faire sur ma toile et bien je regarde le modèle et le modèle me le dit ce que je dois faire mais je ne me suis jamais posé la question comment je dois faire je ne vois pas comment faire comment faire c'est le mot comment devrait toujours être remplacé par quoi et votre guide votre professeur c'est le modèle et si vous arrivez à faire ce que vous voyez comme vous le voyez vous n'aurez plus de problème et le truc c'est le comment alors comment on fait ceci comment on fait cela je l'ai toujours j'ai souvent dit j'ai souvent répondu à comment on fait de la peau comment on fait la couleur du bois comment on fait la couleur de la rouille ça dépendra toujours de comment ça se trouve c'est éclairé par quoi qu'est-ce qui réfléchit dedans tout est différent et tout ce qu'on a à faire c'est la chose comme on la voit alors à la réponse à la question comment je réponds toujours comme vous voyez c'est toujours ça finalement je crois que tu as tout dit je crois que c'est important mais ça tu le dis dans beaucoup de tes vidéos il faut peindre ce qu'on voit il faut peindre avec ses yeux et pas avec sa tête parce que finalement un verre d'eau c'est c'est transparent donc a priori vous allez voir à travers un verre d'eau les mêmes formes les mêmes couleurs que s'il n'y avait pas de verre oui et il y a juste un aspect qui est déformé parce que c'est la transparence et puis après il y a les reflets des beaux reflets bien blancs mais qui sont très ciblés mais en fait c'est une question de regarder la couleur ça va être la même et regarder les formes il faut arrêter de voir le verre pour voir les formes et les couleurs à travers le verre je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit non pas du tout mais ce n'est pas grave c'est un reflet mais moi j'aurais peut-être une suggestion une suggestion pour vous montrer je voudrais vous montrer la chose comme ça ok vous prenez un verre vous mettez de l'eau dedans vous le mettez sur la table devant vous et vous essayez de le peindre ou bien vous prenez la photo de ce verre là et puis vous essayez de peindre ce que vous voyez sur la photo vous allez obtenir un certain résultat ensuite de ça vous enlevez le verre vous enlevez tout 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 et vous imaginez autre chose je ne sais pas une autre sorte de verre avec de l'eau dedans et vous essayez de peindre un autre verre mais celui-ci d'après votre imagination vous l'imaginez et vous allez voir la différence ou encore mieux encore plus ça c'est fou ça tiens vous avez un miroir chez vous et vous peignez ce que vous avez d'abord la première chose faites-le d'après l'imagination d'abord c'est mieux ça d'après l'imagination vous dessinez un miroir dans une maison et vous peignez ce que vous voyez dans le miroir normalement ce que vous verriez dans le miroir par imagination ok et après ça vous allez dans votre salle de bain vous prenez la photo du miroir et vous allez peindre un tableau avec votre miroir et ce qui réfléchit dedans et bien vous allez voir c'est incroyable comme le reflet dans le miroir d'après l'imagination ça va être normalement du n'importe quoi alors que le reflet dans le miroir d'après photo ça devrait être ce que vous aviez sous les yeux et vous allez voir la différence entre les deux entre qu'est-ce que c'est que peindre d'après l'imagination et peindre vraiment en reproduisant ce qu'on voit comme on le voit en essayant de ne pas penser de ne pas réfléchir et je l'ai dit je l'ai dit encore pendant les stages souvent des gens qui sont là on a la même chose sous les yeux je montre une petite erreur qui a été faite dans le tableau et la personne me dit ah oui mais moi je ne le voyais pas comme ça la différence c'est qu'on a la même chose sous les yeux et donc si on voit la même chose et puis des fois on me dit ah oui maintenant que tu me l'as dit je le vois mais avant je ne le voyais pas comme ça est-ce que la chose s'est déformée entre temps non c'est simplement que le véritable terme c'était plutôt je le pensais autrement je le pensais autrement mais là on ne doit pas faire ce qu'on pense on doit faire ce qu'on voit c'est ça la peinture et le figuratif attention peindre du figuratif réaliste nous oblige à observer je pense on continue avec Pat oui on continue parce que sinon ça ne va plus sur cette question tu vois je suis mal pris avec lui cette réponse m'a fait suer là ah oui j'ai chaud ok on continue avec Pat bonjour Pat bonjour Pat bonjour Pat avec quoi épaissir une tarte au citron de la farine ou de la fric et du maïs non 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 avec quoi épaissir une acrylique avec quoi épaissir de l'acrylique il y a plusieurs méthodes moi je suis curieux d'entendre ta réponse d'abord tu veux dans la mienne non 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 je vais donner quand même la mienne je prends le risque il y a alors avec l'acrylique c'est encore plus simple qu'avec l'huile je crois il y a dans le commerce ce qu'on appelle des gels de structure modeling paste ça peut avoir d'autres noms mortier tous les fabricants de peinture acrylique ont leur gamme de produits et en cherchant bien on peut même trouver des gels ou des modeling paste transparent je dis transparent parce que souvent les modeling paste c'est une pâte à épaissir on va mélanger ça avec l'acrylique pour l'épaissir pour travailler en mortier par exemple si on veut travailler avec de grosses épaisseurs mais si on a une acrylique avec une réologie c'est le terme scientifique une réologie fluide on va vouloir l'épaissir si on l'épaissit avec un mortier blanc on va éclaircir la couleur si on peut arriver à trouver un gel de structure transparent je crois que chez Golden ils en ont un un liquitex aussi je pense moi personnellement j'épaissirais mon acrylique avec un gel de structure oui c'est ça en fait le mortier est blanc et donc si vous mettez du roux ça va vous faire du rose ok ça va rester rose parce qu'en séchant le mortier va rester blanc donc la différence dans les termes c'est ça c'est mortier de structure ou modeling paste c'est blanc alors que les autres sont des gels c'est plus un mortier c'est un gel médium gel oui médium gel et il y a médium gel très épais et médium gel épais donc on a à peu près trois épaisseurs de médium qui sont blancs frais mais ils sèchent en devenant transparent et donc le rouge qui est rose un petit peu au mélange redeviendra son rouge original après séchage parce que c'est du c'est du polymère et le polymère quand il est liquide il est blanc puis il sèche en devenant transparent voilà donc moi je dirais donc si c'est vraiment pour épaissir la peinture c'est du médium gel épais ou très épais oui voilà en fonction de l'épaisseur Liquitex Golden le font peut-être d'autres marques aussi peut-être PBO je pense que PBO certainement aussi ça marche bien d'ailleurs on s'en sert quand on peint au couteau parce que ça rend la peinture plus épaisse donc facile à appliquer au couteau ça économise la peinture ça lui garde une une souplesse après séchage pour pas que ça craque tout ça c'est c'est plein d'avantages j'ai soif moi aussi mais on n'a pas d'eau on continue avec Zakia Lamalie bonjour Zakia bonjour Zakia bonjour Zakia dites-moi oui je dis ok est-ce que les tableaux ils vieillissent dans le temps est-ce qu'ils vieillissent bien bien dans le temps est-ce que les tableaux vieillissent bien dans le temps d'après toi Jean-Antoine alors là il va falloir prendre du temps non regardez regardez l'exemple moi j'ai 63 aujourd'hui là il vient mais ça dépend ça dépend comment t'es conservée elle est un petit peu craquée ici et là non mais ça dépend ça dépend comment t'es conservée il y a beaucoup d'éléments à considérer j'ai tout d'acrylique pastel je suis pas en acrylique non je crois que il y a déjà les matériaux d'origine avec lesquels on a travaillé on va laisser passer les lignes ça c'est pour le feu tu vois il a l'eau en dessous il y a un début de feu quelque part non ça dépend la qualité du matériel utilisé la toile le châssis la méthode de tension de la toile sur le châssis avec quel médium j'ai peint avec quelle peinture j'ai peint comment a été conservé le tableau dans un grenier dans une cuisine au dessus de la haute j'en ai vu j'en ai vu au dessus de la cuisinière est-ce qu'il a été conservé face au soleil il y a quand même pas mal de paramètres mais à partir de là pour moi la réponse elle est complexe oui 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 ça dépend si tu as le tableau parce que si tu vas au Louvre si tu vois tous les beaux tableaux qu'il y a là comment est-ce qu'ils ont été bien conservés certains pas tous pas tous ils sont bien conservés mais ils sont surtout régulièrement restaurés ah oui donc toi tu as l'impression qu'ils sont super bien conservés parce que c'est un musée etc mais il faut voir derrière le budget de conservation du tableau et le personnel qu'il y a derrière pour le restaurer régulièrement très bien vous seriez bien la joconde la conserver la retoucher non moi j'aimerais qu'on mette autant de budget à restaurer mes tableaux après quand je serai mort après quand tu seras mort on s'en fout il n'y a pas de toi l'eau non mais c'est vrai que la réponse c'est ça ça dépend il y a de tout de tellement de choses le matériel utilisé comment il a été utilisé et comment a été stocké le tableau après c'est certain tout ça ça rentre en ligne de compte donc entre deux tableaux selon vous allez avoir un tableau qui va être super bien conservé après des siècles et l'autre après deux ans il est fini voilà ça dépend comment c'est fait donc peut-être pour compléter la réponse peut-être donner une réponse aussi les tableaux à l'huile on connait la conservation des tableaux à l'huile parce que depuis le 16ème siècle on a des tableaux à l'huile qui traînent dans les collections et dans nos musées aujourd'hui et dans certaines familles et on sait que la couleur a traversé les siècles et que le tableau a traversé les siècles des fois même sans restauration nécessaire pour l'acrylique on a peut-être moins de recul parce qu'on n'en est pas encore à un siècle d'utilisation pour les plus vieilles acryliques et ça on pourra voir comment l'acrylique se conserve peut-être dans 50 ans on pourra commencer à voir les premiers aléas du temps sur les acryliques absolument je dis peut-être je dis ça moi ok l'huile ou l'acrylique c'est quel des deux qui peut craquer le plus le tableau l'huile si on ne respecte pas le gras sur maigre va pouvoir craquer ça c'est certain mais l'acrylique on ne le sait pas encore ce n'est pas assez vieux c'est ça mais tu sais c'est une matière plastique on connait un petit peu des fois des vieilles matières plastiques à l'extérieur à un moment donné ça finit par se désagréger donc ça dépend aussi comment sera placé le tableau tout ça et on a bien parlé de peinture là oui oui d'huile et d'acrylique on n'a pas parlé de pastel d'aquarelle de gouache de crayon de couleur ah oui ben oui ça n'a pas été précisé absolument donc là évidemment on a parlé parce qu'on a parlé de tableau on a parlé comme ça instinctivement d'huile et d'acrylique mais la question pourrait se poser sur les autres médiums qui sont encore plus fragiles et plus difficiles à conserver oui ben oui c'est sûr c'est sûr ok on continue avec non vous allez nous dire avec moi Aliyah ah 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 bonjour Aliyah ah 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 on n'en a pas oublié ah 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 non 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 ok dis bonjour que conseillez-vous pour éclaircir du bleu sans utiliser le blanc afin que la couleur ne ternisse pas en parenthèse tout en sachant que je n'ai que des couleurs primaires à disposition le lien suffirait-il ? ben là on a le lien attends ça n'a pas vraiment un rapport le lien là mais pour éclaircir du bleu sans rajouter du blanc et en n'ayant que les couleurs primaires ben on va être obligé de mettre du blanc parce que si j'ai un bleu outre-mer que je veux l'éclaircir avec un peu de céruléen je peux l'éclaircir avec du céruléen ou avec un bleu ciel acheté en tube mais si on n'a que du que du primaire que du primaire le primaire est bleu il est bleu on peut l'éclaircir avec du jaune mais il va devenir vert c'est ça on peut le foncer avec du rouge il va devenir violet non mais en fait la question c'est comment Aliyah a utilisé le bleu est-ce qu'il a utilisé le bleu primaire déjà pur ou est-ce que c'est un bleu qu'il a déjà travaillé pour le rendre plus rouge plus violet plus outre-mer et à partir de là il faudra voir la combinaison de la couleur que tu devrais ajouter à un bleu qui a été foncé en ajoutant un peu de magenta par exemple et ça c'est en fonction aussi de l'intensité du bleu est-ce que c'est un bleu parce qu'avec les trois couleurs primaires on peut faire une infinité de bleus est-ce que c'est un bleu qui est très froid est-ce que c'est un bleu qui est très chaud est-ce que c'est un bleu qui est déjà clair et là pour l'éclaircir il y a aussi une multitude de combinaisons possibles avec les couleurs primaires disons que sans utiliser le blanc attention n'oublions pas il y a le blanc de zinc qui est plus plus transparent que le blanc de titane qui va moins ternir les couleurs mais moi j'aurais la solution pour éclaircir peu importe le bleu que vous voulez faire sans utiliser le blanc c'est d'utiliser la méthode du glacis c'est-à-dire que vous mettez d'abord du blanc et ensuite de ça vous allez pouvoir appliquer votre bleu par transparence le bleu que vous voulez donc ça va commencer par un blanc légèrement bleuté puis vous rajoutez encore du bleu un peu plus bleuté de plus en plus pour obtenir la teinte que vous souhaitez uniquement par l'ajout de couches transparentes donc de glacis et vous aurez une belle luminosité par le blanc qui lui est en dessous n'a pas été mélangé dans la peinture physiquement ou chimiquement moi je pense que c'est la meilleure des méthodes comme on ferait l'aquarelle finalement oui on travaille avec les couleurs primaires en plus oui tout à fait on continue avec user je ne sais pas si c'est le même dans O non c'est un autre user un autre user XH6EF6IV3Q ok il demande est-il possible de commencer son fond en huile et faire son sujet en acrylique j'ai envie de dire non moi non plus enfin on peut on peut il y en a qui ont essayé mais ils ont eu des problèmes c'est comme dans le sketch tu sais moi je déconseille mais non on ne peut pas mettre de l'acrylique sur de l'huile c'est une base on le sait on peut faire le contraire parce que là au moment donné ça ne tiendra plus la moindre passer le doigt dessus ça va se décoller nous on l'a vu chez nous à la maison ça nous est arrivé le mur on l'a peint avec une peinture donc à base d'eau sans savoir qu'en dessous c'était certainement une peinture à base d'huile on ne le savait pas mais on l'a découvert après parce que ça s'en va ça ne tient pas ça ne tient pas non non c'est ça donc là on parle de son fond à l'huile et faire son sujet on parle juste d'un fond ne faites pas un fond à l'huile ça ne sert à rien faites un fond à l'acrylique vraiment à l'acrylique il faut continuer à l'acrylique ou vous pouvez continuer à l'huile avec l'acrylique en dessous c'est cela oui ok on continue avec Christian Baudet bonjour Christian je viens de faire un tableau avec des formes géométriques et des fleurs puis-je faire un glacis juste sur les fleurs car je les trouve très pâles ben oui absolument oui il n'y a aucun souci c'est de l'acrylique ou de l'huile excuse-moi peu importe peu importe si c'est de l'huile juste penser à respecter le gras sur maigre quand tu fais ton glacis si c'est à l'acrylique alors là il y a une question on ne se pose pas oui tout à fait vous faites un glacis on peut le cibler on n'est pas obligé de l'étaler sur la totalité de la toile c'est bien c'est très bien c'est l'idéal le glacis c'est ça c'est qu'on peut mettre telle couleur à tel endroit ne pas en mettre ailleurs ou en mettre une autre ailleurs regardez là il y a une vidéo dans la chaîne YouTube où j'ai fait une nature morte d'ailleurs il y a une playlist nature morte antique où j'ai commencé donc en monochrome et puis j'ai tout fait les couleurs toutes les couleurs partout uniquement glacis donc le raisin c'est une couleur la carafe ça en est une autre etc chaque zone avait sa couleur de glacis donc c'est vraiment comme ça qu'on peut voir que c'est tout à fait normal c'est même courant de faire des glacis uniquement où on veut absolument des endroits très ciblés on finit c'est bien dernière question il s'appelle Big Cold 000 bonjour Big Cold 000 je rajouterai un 7 007 il dit ou elle dit faut-il une peinture spéciale pour le liquin ou n'importe quelle peinture à l'huile suffit n'importe quelle peinture spéciale n'importe quelle peinture à l'huile mais une peinture à l'huile vous pouvez aussi essayer de mélanger le liquin avec l'acrylique bon le résultat il ne va pas être au rendez-vous non mais n'importe quelle peinture à l'huile avec le liquin fonctionne oui oui c'est fait pour la peinture à l'huile et même la peinture à l'huile hydrosoluble sauf qu'elle ne sera plus hydrosoluble et que vous allez avoir les odeurs du liquin tout ça mais peinture à l'huile n'importe quelle peinture à l'huile le liquin il y a plusieurs sortes de liquin bien sûr il y a l'original le fin pour les détails et puis il y a le gel aussi trois puis même un bleu un cobalt un liquin cobalt je ne sais pas s'il y a encore mais il a existé il y avait un liquin bleu à un moment donné alors je pense que c'était pour éviter les jaunissements parce qu'il est un petit peu jaune le liquin mais il s'appelait liquin cobalt ça se peut qu'il est supprimé par cause des cobalts les produits dangereux mais non mais c'est le liquin c'est vraiment bon pour donner de la transparence à la peinture à l'huile c'est ça le but et il active le séchage aussi bien sûr puisque c'est une matière alquide et attention ne jamais l'utiliser pur comme pour faire un vernis avec ça c'est non recommandé par le fabricant malgré que j'ai vu l'utiliser parce que ça brille beaucoup on dit oh je vais vernir au liquin c'est non recommandé cependant on peut l'utiliser avec très peu de peinture et beaucoup de liquin pour des glacis donc un glacis de finition pour donner un côté un peu au 19ème siècle ça se faisait ça il peignait les toiles de paysages avec des animaux et il y a un dernier glacis qui recouvre la totalité de la toile avec une tertienne naturelle par exemple c'était beaucoup employé ça allait donner ce temps un peu un peu brumeux jaunâtre et chaud et qui va un peu équilibrer les tonalités et faire des transitions souples entre les différentes parties de la toile donc on peut se servir du liquin comme d'un vernis si tu veux mais à condition de ne pas oublier que c'est une machine à glacis c'est ce que j'ai fait sur ma joconde oui ben voilà ma version de la joconde à la fin je la termine comme ça parce que je trouve qu'il manque ce côté jaune un peu vieillot et je l'ai fini comme ça avec un glacis au liquin je pense que j'ai bien deux couches oui oui c'est ça parce que je regardais la photo de la joconde sur internet la vraie est plus jaune que la mienne donc j'ai fait ça puis après j'ai vu d'autres photos et c'était moins jaune et j'ai dit ah ben zut tu n'aurais pas dû faire ça juste une précision le liquin c'est l'alquide de Windsor et Newton oui mais tout ce qu'on vient de dire par rapport au liquin c'est vrai par rapport à n'importe quel médium à l'alquide de n'importe quel fabricant parce que le médium à l'alquide vous le retrouvez sous l'appellation liquin chez Windsor et Newton mais vous allez retrouver les médiums à l'alquide chez le franc bourgeois chez PBO chez Talens tous les fabricants de peinture à l'huile en général dans les auxiliaires qu'ils proposent dans leur catalogue ont un médium à l'alquide à disposition et ça fonctionnera comme le liquin et j'utilise moi l'alquide de le franc bourgeois c'est égal égal au liquin original moins cher peut-être je ne sais pas oui oui et j'utilise le liquin liquide pour les fins détails c'est exactement le même alquide que le Gamblin Light ok Gamblin ils ont le léger donc il n'est plus liquide et c'est la même consistance pareil c'est bien parce qu'un peu plus liquide il va se conserver plus longtemps dans nos pots aussi parce que c'est ça aussi oui et c'est tout c'est fini pour les questions mais je voulais te parler de quelque chose c'est que quelqu'un a dit pour les stages oui elle a demandé que si les participants pouvaient dans une vidéo à eux-mêmes donner leur expérience comment ça s'est passé avec nous mais je voudrais que tu réponds parce qu'on ne parlait un peu toi et moi ah ben là oui c'est ça quelqu'un avait demandé ça ben nous on ne peut pas demander aux stagiaires aux participants des stages maintenant que vous avez suivi votre stage que vous l'avez payé allez-y faites une vidéo pour Youtube non non c'est sûr mais par contre je vous invite vraiment à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait au groupe Facebook qui est cours de peinture en ligne René Milon c'est ça oui et là il y a beaucoup de discussions entre les tableaux on va dire les gens qui font des tableaux et parmi eux il y a des stagiaires aussi donc là dessus vous pourriez leur demander leur avis sur le groupe oui de toute façon moi qu'est-ce que je vais faire quand les stages vont être finis sur Facebook je vais mettre les photos de tous ceux qui ont participé au stage sur le groupe Facebook mais du stage oui ça me tente de leur montrer ça le groupe Facebook cours de peinture ou le stage non non groupe de peinture oui ok ok le stage c'est un autre groupe ça qui est fermé oui parce que qui est seulement dédié à ceux qui ont participé à ceux qui sont inscrits oui parce que c'est là on donne des informations le lieu de rendez-vous tout ça oui oui c'est ça mais l'autre de Facebook je pourrais mettre à la fin j'aimerais ça mettre comme que je leur dis des petits concours parfois mais là je vais montrer ça mettre un petit peu de vivacité c'était la Minute à Linda ben oui c'est ma fête il faut venir que je parle un peu bonne fête bonne fête Linda bonne fête Linda bonne fête Linda bonne fête Linda merci alors on vous laisse sur ces images des ocres de brouillère et de l'abbaye de Sénac et ces touristes et ces touristes à bientôt bye bye c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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